Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 30 mars 2023. Je voudrais vous parler rapidement d'un film qui est sorti il y a quelques semaines. Vous en avez forcément entendu parler, puisqu'il y a eu un battage médiatique absolument énorme à la télévision, à la radio, dans les magazines. Paris Match lui a consacré un reportage express. Je veux parler du film de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle « Slava Ukraini », ça veut dire « Vive l'Ukraine ». Ce film est sorti sur les écrans dans un certain nombre de salles – pas nombreuses, il était vrai – mais dans plusieurs salles à Paris et quelques salles de province. Ce film réalise une carrière absolument extraordinaire, puisque la première semaine, malgré tout le battage médiatique, M. Bernard-Henri Lévy a été reçu sur tous les journaux télévisés, notamment sur des journaux qui font des millions de téléspectateurs. Il a été reçu sur toutes les chaînes de radio. Il a eu droit, donc, à la presse. Malgré tout ce battage médiatique, la première semaine, le film a fait 898 entrées en France. 898. La deuxième semaine, il a fait 90 entrées. Et la troisième semaine, il a fait 36 entrées. C'est-à-dire que les salles étaient vides, en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ça s'est arrêté. La carrière du film a duré 3 semaines en salle de cinéma pour un total de 1024 entrées. 1024 entrées, c'est assez extraordinaire. Il a fait pire. M. Bernard-Henri Lévy a fait déjà d'autres films qui s'étaient soldés par environ 150 ou 160 entrées au total. Mais 1024 entrées, c'est absolument risible. Alors bon, on pourrait s'arrêter là. Sauf que... Et c'est mon propos. Sauf que M. Bernard-Henri Lévy a bénéficié pour ce film, comme pour tous les autres, d'argent et d'argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Alors à partir de ce moment-là, ça commence à devenir moins rigolo. Et personnellement, je n'ai pas du tout – du tout – envie de rire. Alors je me suis un petit peu documenté sur M. Bernard-Henri Lévy, qui, d'après la notice Wikipédia, est quelqu'un qui est extrêmement riche, qui aurait une fortune estimée à 150 millions d'euros. Tout le monde ne les a pas. 150 millions d'euros. C'est quelqu'un qui possède... Qui a acheté le Riyad d'Alain Delon à Marrakech, qui possède un appartement... Il possède un très grand appartement au fonds Boursin-Germain. Maintenant, il a deux implantations à Paris. On trouve tout ça dans la presse. Il a également acheté des villas de luxe un petit peu partout en France ou à l'étranger. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans la misère. C'est le moins que l'on puisse dire. Et malgré cette fortune colossale de 150 millions d'euros, il trouve le moyen de faire financer sur fonds public un certain nombre d'œuvres, notamment de théâtre ou de cinéma, qui ont toutes à peu près la même constante. Toutes ces œuvres vont dans le sens des intérêts géopolitiques américains, défendent systématiquement les guerres américaines, poussent d'ailleurs à des guerres – comme on a pu le voir – en Libye – qui provoquent d'ailleurs au passage des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Et tout ceci pour la plus grande gloire de l'oncle Sam. Les films qu'il produit sont systématiquement par ailleurs financés par le contribuable. J'ai pris quelques exemples. En 2021, il publie un documentaire qui s'appelle « Une autre idée du monde ». Alors il reprend des bribes de films qu'il avait pu faire à droite et à gauche des reportages qu'il avait fait en Grèce, en Libye, au Nigeria, en Irak, en Syrie, en Ukraine, en Somalie, au Bangladesh, en Afghanistan. Donc ça lui donne cette image qu'il affectionne de philosophe reporter. Évidemment, dans tous les cas de figure, c'est quelque chose d'extrêmement bien pensant et toujours dans le profil de la géopolitique américaine. Le coût de ce reportage a été estimé pour la télévision de l'ordre de 3 millions d'euros. 2,9 millions d'euros avaient été annoncés. En fait, il paraît que ça a été bien supérieur. Donc quand je dis 3 millions d'euros, c'est sans doute inférieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les financements de ce reportage, c'étaient des financements qui venaient du milliardaire François Pinault, des entreprises françaises de télécommunications Orange, l'ancien France Télécom et également Canal+, mais aussi de la région Île-de-France de Mme Pécresse, puisque ça se passe en 2021, 80 000 € du contribuable d'Île-de-France qui sont allés pour financer ce document, et France Télévisions, France Télévisions qui regroupe tout le secteur public de l'audiovisuel, de la télévision française, France 2, France 3, etc. Et France Télévisions donc a donné – sous la houlette de Mme Delphine Ernotte, la présidente – 500 000 € pour ce film qui a fait un bide absolument extraordinaire, puisque tous ces films sont des bides. Alors là, je suis entré un peu dans le détail. Mais enfin, quand j'ai regardé des articles de journaux, « Notice Wikipédia » et autres, eh bien on découvre que c'est la même chose pour tous les films qu'il a fait. En 1994, il avait sorti un film qui s'appelait Bosna. Bosna, ça veut dire Bosnie en bosnien. Donc c'est au moment des guerres dans l'ex-Yougoslavie. Et il a bénéficié d'une subvention de 600 000 €. En 1997, il avait sorti un film « Le jour et la nuit ». Il avait bénéficié de 1,26 million d'euros de subventions. En 2007, il a sorti un autre film. À chaque fois, ce sont des navets. « American Vertigo ». Il avait bénéficié de 225 000 € d'argent public. En 2020, il a sorti un film qui s'appelle « Princesse Europe ». Et il avait bénéficié de 230 000 € d'argent en public. Il a également fait un documentaire sur sa propre maison à Tangier. Il avait acheté au Maroc une maison. Il a fait faire un documentaire sur sa propre maison. France 5 a versé 150 000 € pour faire un reportage sur la propre maison. Mais il faut quand même le faire. Bon, je vais pas tout vous dire, parce qu'il y en a des dizaines, en fait, entre les films, les reportages ou les documentaires pour la télévision. Il y a eu aussi des pièces de théâtre. Il y en a une qui s'appelait « Hôtel Europe ». Ça, c'était quand même le fin du fin. Ça a fait un tel flop, un tel bide, en fait, qu'ils ont été obligés d'arrêter avant la fin, puisqu'au bout de 2-3 représentations, il n'y avait plus de personne dans la salle. Voilà. Donc c'était quand même difficile de faire jouer une troupe devant une salle entièrement vide. Alors il faut savoir donc que ces films sont coproduits parfois avec des associations qui relèvent de financements européens. C'est le cas du dernier film « Slava Ukraini » qui a été distribué par ARP Selection et qui a été confondé par le programme « Creative Europe Media » de l'UE, donc avec derrière des subventions à la clé dites de l'UE, mais en fait, encore une fois, payées par les Français. Alors s'agissant justement de ce film « Slava Ukraini », il n'a pas fait que bénéficier de ses fonds européens pour la distribution, probablement. Mais il a également bénéficié – comme les autres films – de subventions de l'État pour un budget global dont on dit qu'il était de 800 000 €. Mais nous sommes dans le domaine des conjectures, parce qu'il était extrêmement difficile de trouver des informations très précises. Il y aurait donc eu quelque chose comme 800 000 € de budget, qui auraient sans doute été dépassés. Si c'est comme le film dont je parlais tout à l'heure, M. Bernard-Henri Lévy s'était servi d'ailleurs un cachet de 50 000 €, une prestation de 50 000 €. Est-ce qu'il l'a eu ? Je n'en sais rien. En attendant, ce qui semble avéré, c'est que pour ce film « Slava Ukraini », il a reçu 300 000 € de France Télévisions. 300 000 €, donc d'argent public de Mme Delphine Ernotte. 300 000 € de subventions pour un film qui a réalisé au total 1024 entrées. Dans ces 1024 entrées, d'ailleurs, des amis de M. Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, qui étaient venus là dans les soirées mondaines de la première journée. Donc il faut déduire toutes ces personnes-là. Et puis d'ailleurs, quand on dit des entrées, on ne sait pas dans quel état les gens sont sortis. On ne sait même pas si les gens sont restés pendant tout le film, ou s'ils ont pris la poudre des scampettes au bout d'une demi-heure. Il faudrait avoir quasiment un euro-datage des entrées et des sorties. Mais même en admettant qu'il y ait 1 024 personnes qui aient assisté à ce film, vous imaginez le bide. Et vous imaginez que c'est un bide qui rapporte finalement beaucoup d'argent à son auteur et qui en coûte beaucoup aux contribuables français. C'est pour ça que je pense qu'on peut appeler toute cette histoire de ce que j'appellerais des bides hautement lucratifs, des BHL, c'est-à-dire des échecs qui rapportent énormément d'argent. Alors on pourrait même envisager d'ailleurs – je le dis sur le mode ironique, bien sûr – mais quand même de créer une unité de mesure. Vous savez, comme il y a, je crois, quelque chose comme 1113 hectopascales, c'est l'atmosphère terrestre au niveau de la mer, la pression de l'atmosphère, eh bien on devrait créer le BHL. Voilà. Le bidotement lucratif, ça serait une mesure de nullité. Et ça serait 1 024 entrées. Voilà. Alors 1 024 vues. Et à cet aude-là, eh bien je suis fier de vous annoncer que moi qui réalise des vidéos qui font 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 vues, parfois plus de 1 million de vues, eh bien en fait, ce sont des centaines de BHL que nous réalisons, éventuellement des milliers. Nous avons une audience qui est 1 000 fois supérieure par exemple à celle de Slava Ukraini dans les vidéos que j'ai faites sur l'Ukraine, où on a par exemple des vidéos qui dépassent 1 200 000 vues. Donc c'est à peu près 1 100 fois le nombre de vues de M. Bernard-Henri Lévy. Alors au passage d'ailleurs, si France Télévisions a donné 300 000 € à un film qui a fait 1 024 vues, si nous étions traités proportionnellement, eh bien lorsque je fais 1 024 000 vues – plusieurs vidéos qui ont dépassé ça pour l'Ukraine – eh bien je devrais gagner donc eh bien tout simplement 1 000 fois plus – enfin pas moi, mais l'UPR, UPR TV – devrait recevoir de France Télévisions 1 000 fois plus, si c'était au prorata de l'intérêt que ça suscite dans le public. Voilà. Donc 300 000 par 1 000, eh bien ça fait 300 millions. 300 millions d'euros que France Télévisions devrait nous donner à chacune des vidéos qui dépassent 1 000 €. Évidemment, je galège. Mais je vous dis ceci parce que ça permet de faire ressortir ce scandale énorme que représente cet argent public donné à un réalisateur qui réalise ce tour de force sur les pires films sortis dans le monde. Vous allez sur le site AlloCiné. Vous verrez qu'il y a 2 et maintenant 3 films de Bernard-Henri Lévy parmi les 10 films les pires du monde, c'est-à-dire sans aucun public et avec des critiques épouvantables, sauf évidemment les critiques de complaisance, notamment de quelques journaux comme L'Observateur. Alors évidemment, il est de bon ton de rigonner, de trouver... Ah ben c'est rigolo. Mais Bernard-Henri Lévy, on le connaît. Et si et ça... Bon. Moi, je ne trouve pas ça rigolo. Le personnage n'a rien de sympathique. Je rappelle au passage qu'il a été nommé à la tête de Arte il y a 30 ans, 1993, par Alain Carignan. Alain Carignan, qui a été ministre de Jacques Chirac, qui a été maire de Grenoble, qui l'avait nommé à ce poste... Il s'occupait de la culture. Alain Carignan est le politique français qui a été condamné à la plus grosse peine pour corruption. Il a fait 29 mois de prison ferme. Voilà. Quelqu'un qui était du mouvement de Chirac et aujourd'hui de Sarkozy et de Ciotti. M. Carignan, qui a été ensuite un peu conseiller municipal de Grenoble, vit en ce moment au Maroc. Il a 74 ans. Mais c'est quand même quelqu'un qui est resté comme étant une personnalité extrêmement corrompue, puisqu'on n'a jamais vu quelqu'un de condamné à un tel temps de mois de prison ferme. Il faut quand même qu'il ait beaucoup tiré sur la corde. Bien entendu, Bernard-Henri Davy, qui avait été nommé par Alain Carignan au poste de président de Arte, était intervenu dans la presse, avait pris fait et cause pour Alain Carignan comme il a pris fait et cause pour Zelensky. Il y a quand même une espèce de tropisme tout à fait particulier de BHL pour tout ce qui concerne les affaires de corruption. D'ailleurs, autre affaire qui est sortie dans la presse récemment... On a eu le fin mot il y a quelques mois. Il y avait Denis Robert, le journaliste du site Blast, qui avait indiqué en 2020, je crois, que Bernard-Henri Davy aurait touché un chèque de 9,1 millions d'euros. D'insister sur le fait que c'est quand même pas rien, puisque c'est une fortune que la quasi-totalité des Français n'a pas et ne dispose pas à l'heure de son décès. Il y a d'ailleurs déjà énormément de Français qui n'arrivent même pas à avoir 10% d'une telle fortune, 910 000 €. Donc 9,1 millions d'euros. La quasi-totalité des Français n'ont pas cet argent. Eh bien M. Bernard-Henri Lévy, donc, aurait touché – disait Blast – à toucher un chèque de l'émir du Qatar de 9,1 millions d'euros. Aussitôt, Bernard-Henri Lévy avait porté plainte pour diffamation. Il avait été débouté une première fois. Il avait fait appel. Il avait été débouté une deuxième fois. Voilà donc qui est BHL, un homme qui sert des intérêts étrangers, qui pousse à la guerre, qui est responsable d'avoir fait des centaines de milliers de morts, qui par ailleurs à son poste de président de Arte. Naturellement, il y a un conflit d'intérêts majeurs entre son poste et par ailleurs les subventions soit de France Télévisions, soit de Arte, puisque c'est une chaîne aussi publique franco-allemande, qui aussi donne des subventions. Il est à la croisée des chemins. Et donc il est évident que même s'il ne participe pas personnellement, paraît-il, au vote des subventions. Il a des amis dans la place et les gens n'osent pas voter contre ces subventions. Alors moi, eh bien je voudrais dire que j'en ai marre. Voilà. Je voudrais dire que je me fais l'interprète, je pense, de millions de Français qui en ont ras-le-bol et de BHL et de ce système de personnes qui vivent une espèce d'aristocratie d'anciens régimes, qui se permettent de ponctionner depuis 30 ans de l'argent public pour faire des BHL, c'est-à-dire des bides hautement lucratifs. Moi, je n'en veux plus. J'estime que ça suffit. À une époque où les Français sont en pleine débandade économique, où le niveau de vie des Français dégringole, à une époque où l'inflation est de plus en plus importante, où énormément de Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts, on leur pique de leur argent à eux. C'est de l'argent du contribuable qui va financer France Télévisions. Et tout ceci termine dans les poches d'un monsieur qui, par ailleurs, a une fortune de 150 millions d'euros. J'ajoute en plus qu'il s'agit toujours et toujours et toujours de financer les mêmes idées, c'est-à-dire toujours financer l'intérêt géopolitique des États-Unis d'Amérique. On ne verra pas de subvention pour un film qui présenterait par exemple la vision russe ou la vision chinoise du monde. Ça, il ne faut pas y compter. Il s'agit donc... Je lâche le mot. Il s'agit donc de détournement d'argent public. Eh bien moi, je n'ai pas envie de rigoler, parce que nous sommes dans un monde où... Je rappelle que M. Bruno Le Maire nous a indiqué il n'y a pas si longtemps, pour la confection du budget, chaque euro compte. Vous l'avez entendu comme moi. Chaque euro compte. Alors les 300 000 € qui ont été versés par Mme Ernot pour faire ce BHL, ce bide hautement lucratif qui s'appelle Stava Ukraini, qui a eu 1 024 spectateurs... Eh bien moi, je dis non. Alors il y a un moyen quand même simple de se manifester. Il faut arrêter d'être amorphe. Il faut que les Français, par centaines, par milliers, par dizaines de milliers interviennent sur un sujet comme celui-ci, demandent des comptes à la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle est responsable de regarder la gestion des fonds publics, notamment du ministère de la Culture et notamment de France Télévisions. Évidemment, quand je parle de BHL, c'est un exemple, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à beaucoup d'autres égards, sur beaucoup d'autres subventions du ministère de la Culture. Mais enfin, voici un exemple qui est outrancier, qui est absolument outrancier, qui est en fait une insulte par rapport au peuple français, aux gens modestes pour qui un sou est un sou. Un euro est un euro et qui se voit ponctionner. Et depuis 30 ans, à la limite, si c'était une fois ou deux fois, bon, ça peut arriver de se tromper. Mais avoir quelqu'un qui ponctionne sur fonds publics systématiquement, et où il est interdit de critiquer parce que sinon, on va vous traiter de tous les noms. On va dire que vous êtes contre la création. On va dire que vous faites de la délation. On va dire ci. On va dire ça. Et en fait, on va dire « Oui, mais BHL, vous comprenez, c'est rigolo ». Non, c'est pas rigolo. Moi, je ne trouve pas ça drôle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vous me suivez, je vous suggère d'écrire simplement un petit courrier, par exemple à la Cour des comptes à Paris, rue Cambon. Vous trouverez l'adresse dans le botin. Vous écrivez à la Cour des comptes. Vous pouvez aussi écrire au ministère de la Culture. Vous pouvez écrire à Bercy. Vous pouvez écrire à votre député. Vous pouvez leur dire à chacun « Écoutez, moi, j'en ai assez ». Par exemple en matière de culture, pourquoi l'argent qui est donné à M. Bernard-Henri Lévy n'est pas donné par exemple à Stéphane Bern pour s'occuper des églises qui sont en pleine dégringolade, parce que les 300 000 € par-ci, les 500 000 € par-là, ça permettrait de rénover, de retaper quand même un, deux ou trois monuments historiques dont la toiture s'effondre, etc. Au moins, il y aurait quelque chose de concret. Et au moins, ce serait dépolitisé, parce qu'il faut absolument dépolitiser aussi toutes ces subventions qui – lâchons le mot – bénéficient en fait à des copains, à des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, etc. C'est ce qu'on appelle un vieux mot bien connu qui est le népotisme, de « népos », qui veut dire « le neveu », et qui a ce mot qui est apparu à la Renaissance, lorsque sous la Rome des Borgia, eh bien il y avait le pape Alexandre Borgia qui donnait de l'argent et des prébandes à ses neveux, nièces, à ses propres enfants, puisque le pape se permettait d'avoir des enfants. Voilà. Alors plus de népotisme. Et on gère bien l'argent public, puisque chaque euro doit compter. Je terminerai là-dessus. Moi, j'en ai ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol du cynisme de tous ces gens qui disent qu'ils se battent pour la liberté et la République, parce que la République, ce n'est justement pas ça. La République, c'est la lutte contre la corruption, la lutte contre le népotisme, la lutte contre les réseaux d'influence. C'est la rémunération au mérite, au seul mérite que l'on n'obtient par un travail et par l'approbation du peuple français. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada